Le mécanisme que la ministre Badin peut proposer est totalement inacceptable. L'amendement constitutionnel que le gouvernement peut présenter pour nous est très très dangereux. Il y a une application très très grave pour n'importe qui. Il y a une application pour nos démocraties et nos systèmes de justice. Nous avons réalisé que le droit de propriété n'est pas un droit comme ça. Il y a un pilier de la démocratie. Il y a une dérogation contre la section 8 de notre constitution. Mais il y a des conditions nécessaires pour nous avoir une dérogation. Il y a une situation exceptionnelle qui demande une mesure exceptionnelle. Et deuxièmement, plus important, il y a une garde-fouille nécessaire pour qu'il ait un abus. Nous devons faire une dérogation majeure, une dérogation fondamentale, sans montrer qu'il y a une mesure exceptionnelle et qu'il y a une situation exceptionnelle. qui nous devraient adresser. Avec ces mesures, vous ne pouvez pas vous aider à trouver coupable. Pour ne pas te condamner dans la cause de justice, un ministre qui est nominé politique, un agent politique, pour gagner droit à confisquer ou à dire bien. Un juge avec DRCC n'est pas par là. Dans l'atmosphère, un ex-juge, je me disais que je ne suis pas qu'un juge, un ex-juge. dans l'atmosphère qui est dans là. D'accord, c'est là, j'allais nous faire ça. Puis vous choisissez, vous aimez ça, pendant l'opposition, il y a un là-dedans là. Et une fois, vous finissez décidés. Avant la cour, vous pouvez finir, vous pouvez mettre un lien, vous pouvez mettre un lien. Vous pouvez mettre un lien, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas continuer le frizz, vous ne pouvez pas continuer le business. Mais déjà, il y a un enthous. Vous déjà trouvez un acte de criminalité décidé par la fille David. Il y a besoin de décider en cours, qu'en tout cas, vous comptez un témoin, même l'accusé. Jamais. Donc, il ne peut pas faire ça. Il n'y a plus en cours dans ça. Il n'y a plus pour une présomption d'innocence. A ce jour, vous dites qu'il n'est pas arrivé là. C'est l'heure là passée. Il dit qu'il a un rapport avec un officier, un officier d'une agence nommée par le ministre Badin. Si vous dites que vous refusez pas, vous pouvez exercer le droit du silence. de silence. Burden of proof renversé, d'abord. Vous n'avez pas le droit d'exercer le droit de silence. Ça veut dire que vous avez le droit de saisi ou de bien avoyer dans la prison après pour un an et qu'il y a une amende de 50 000 roupies. Si, disons, vous pouvez quand même montrer que vous avez gagné cette affaire-là. Parce qu'il est daté de 7 ans. de cela. Ce n'est pas aux autorités qui viennent prouver qu'ils donnent prêve ou culpabilité. Non. C'est où qu'ils viennent prouver l'innocence ? Ça veut dire présomption d'innocence ? À la fin. Présomption d'innocence remplacée par présomption de culpabilité. Ce que la loi peut faire, c'est trouver coupable derrière le dos du judiciaire et c'est où qu'ils viennent prouver l'innocence ? On n'est plus en présomption d'innocence. Déjà, il y a la loi Maurice pour saisi les biens dans le cas spécifique. Et cela, il donne pouvoir au bureau du BIPI. Je peux prendre ce pouvoir déjà là. Je peux prendre ce pouvoir là. Je peux prendre ça pour eux-mêmes et que je suis un agent politique. Pire ce que je peux faire, je peux augmenter le pouvoir qui est sous le bureau du BIPI. Au fait, je peux donner un nominé politique plus de pouvoir que le même bureau du BIPI et non. Nous ne pouvons pas travailler c'est clair. Jamais nous ne sommes pas opposés à tous ceux qui sont capables de combattre la criminalité. Au contraire, nous avons mis la loi. Et si le gouvernement peut dire que la criminalité est tellement augmentée, c'est tellement sérieux à nous dit qu'il nous faut prendre une mesure exceptionnelle. Nous prions pour considérer une mesure exceptionnelle pour combattre ce qu'on appelle une serious crime. Offenses. Mais il nous faut bien définir les types d'offenses qui recoupent dans la justice et qui ont des paramètres essentiels. Ce qu'il nous peut proposer, c'est que le gouvernement ne parle de l'avant avec ce 3 000. Il arrête ça là-même. Mais ils travaillent avec tous les partis politiques au Parlement, avec les membres de la profession légale, avec les ONG, avec la société civile, pour avoir un accord qui nous consolide le Asset Recovery Act, renforcer la loi, si il y a une lacune qui nous a comblé, et trouver un régime acceptable, balancé, pour une situation exceptionnelle, si il y a vraiment une augmentation de serious crime. Et il y a surtout un mécanisme qui, non seulement indépendant et impartial, mais il doit être indépendant et impartial. Tout le parti politique doit accepter travailler ensemble pour trouver une solution, si il y a. Et si le gouvernement n'a vraiment l'intention, soit vraiment l'intention pour combattre la criminalité, les liés atteignent ce objectif-là, je ne vais pas trouver ce qui fait de la réviser. En moyenne, dans l'intention même, ils nous disent qu'ils atteignent les légistes. Mais si il faut réaliser ce qu'il peut arriver, il ne faut pas les six suivent Badin blindly, ré-saisent, appellent une partie dans l'opposition et trouvent un consensus. Le président de la République n'est contre-bois qui n'est pas pas le travail. Le président de la République n'est manqué, il n'est pas en tant que il faut dire qu'il faut relier la construction. Il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Est-ce que vous menacez votre famille ? Moi, je soutiens une famille qui n'est pas riche. hier. Tu peux dire, il y a un coup à Nérudjagnat en 82. En 82, il n'est pas la déclaration de la SEDSAC. Montrez qu'il est propre. Il y a une fin de déclaration de la SEDSAC. C'est bien simple. En 82, il y a une fin. Mais il y a besoin de nous expliquer. Il y a une crise qui a eu autant de choses. Il faut dire, moi, j'ai expliqué. Moi, je peux dire qui n'a pas le droit, mais je peux dire que je peux dire parce que vous pouvez dire moi, c'est pas moi qui le sait. Sous-titrage ST' 501